8 proverbes. Thème, Paradis. 1. L'argent ouvre toutes les portes, excepté celles du Paradis. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que l'argent peut faciliter l'accès à de nombreuses choses dans la vie, mais qu'il ne peut pas garantir l'accès au Paradis ou au bonheur éternel. En d'autres termes, la richesse matérielle ne peut pas acheter le bonheur spirituel ou la paix intérieure. Il met en avant l'idée que certaines choses dans la vie, comme la spiritualité ou la moralité, ne peuvent pas être achetées avec de l'argent. 2. Les bienheureux, après avoir bu de l'eau de l'étang de vie, prendront le chemin du Paradis. Un ange, qui en a les clés, leur ouvrira la porte. Proverbe afghan. Ce proverbe afghan évoque l'idée que ceux qui mènent une vie vertueuse et pleine de bonnes actions seront récompensés par le Paradis. L'image de boire de l'eau de l'étang de vie symbolise le fait de vivre en accord avec des principes moraux et éthiques, ce qui conduit à une vie heureuse et épanouie. L'idée que l'ange détient les clés du Paradis renforce l'idée que la récompense ultime pour les âmes bienheureuses est l'accès à un lieu de bonheur éternel. En résumé, ce proverbe souligne l'importance des actions positives et de la moralité dans la quête du bonheur et de la récompense spirituelle. 3. Le Paradis sur la Terre se trouve entre les seins d'une femme. Proverbe marocain. Ce proverbe marocain est une expression poétique et imagée qui met en avant la beauté et le réconfort que peut apporter l'amour d'une femme. En disant que « le Paradis sur la Terre se trouve entre les seins d'une femme », on évoque la douceur, la tendresse et le bonheur que peut procurer la présence et l'affection d'une femme aimée. C'est une manière poétique de souligner l'importance des relations humaines et de l'amour dans notre vie quotidienne. 4. Qui rend le bien pour le mal au Paradis se porte. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie que celui qui fait le bien en réponse au mal sera récompensé, même s'il doit attendre jusqu'à son arrivée au Paradis pour en bénéficier. En d'autres termes, il met en avant la valeur de la bonté et de la générosité, même face à des actions négatives. Cela souligne l'importance de rester bienveillant et de faire preuve de compassion, même dans les situations difficiles. 5. On trouve avec un bout de pain le Paradis sous un sapin. Proverbe russe. Ce proverbe russe, « on trouve avec un bout de pain le Paradis sous un sapin », signifie essentiellement que le bonheur et la satisfaction peuvent être trouvés dans les choses simples de la vie. Il met en avant l'idée que le bonheur n'est pas nécessairement lié à la richesse matérielle, mais qu'il peut être trouvé dans des gestes simples et des moments de partage. L'image du Paradis sous un sapin évoque un endroit paisible et harmonieux où l'on peut se sentir comblé avec peu de moyens. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de savourer les petites choses de la vie et de trouver le bonheur dans la simplicité. 6. En plaçant l'homme au Paradis, Dieu lui dit, « Cultive, mon fils ». Proverbe agricole. Ce proverbe agricole, en plaçant l'homme au Paradis, Dieu lui dit, « Cultive, mon fils », signifie que Dieu a donné à l'homme la responsabilité de travailler la terre et de prendre soin de la création. Cela souligne l'importance du travail, de l'effort et de la responsabilité dans la vie de l'homme. En cultivant la terre, l'homme contribue à son propre bien-être et à celui de la société. Ce proverbe met en avant la valeur du travail et de l'engagement dans la réalisation de nos objectifs et dans la préservation de notre environnement. 7. La vie est un escalier, les uns montent au Paradis, les autres descendent aux enfers. Proverbe bulgare Ce proverbe bulgare, « La vie est un escalier, les uns montent au Paradis, les autres descendent aux enfers », signifie que la vie est pleine de hauts et de bas, de moments de bonheur et de moments de difficulté. Certains réussissent et atteignent le bonheur et le succès, symbolisés par le Paradis, tandis que d'autres connaissent l'échec et les épreuves, symbolisés par les enfers. Cela souligne que chacun fait face à des défis et des opportunités dans sa vie, et que le destin de chacun dépend en partie de ses actions et de ses choix. 8. Tant que tu n'auras pas vu l'enfer, le Paradis ne sera pas assez bon pour toi. Proverbe kurde Ce proverbe kurde exprime l'idée que parfois, il faut connaître le pire pour apprécier le meilleur. En d'autres termes, tant que l'on n'a pas vécu des moments difficiles ou des épreuves, on ne peut pas pleinement apprécier les moments de bonheur ou de satisfaction. Cela souligne l'importance de l'expérience et de la perspective dans notre appréciation de la vie et de ses différentes facettes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien. 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 C'est parti !